Donc, maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'escompte. Alors, l'escompte, vous le connaissez déjà, nous en avons parlé lorsque, rappelez-vous, nous avions travaillé sur l'introduction à la compta ou les effets de commerce, etc. Sauf qu'à l'époque, pour les effets de commerce, dans le cadre du cours d'introduction à la compta, rappelez-vous ce que je vous disais, c'est qu'on allait vous donner le montant des intérêts qui vous seraient retirés. Tandis que là, on va vous demander de les calculer, bien sûr, maintenant. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que l'escompte ? En fait, l'escompte est une forme particulière de prêt qui est pratiquée par les banques. Pourquoi ? Parce que la banque achète à un bénéficiaire un effet, une lettre de change ou un billet à ordre, vous vous souvenez, ou quelquefois un varant, peu importe, c'est un peu le même principe, qui est payable à terme et règle cet achat au comptant. Tout se passe, en fait, comme si la banque prêtait aux bénéficiaires le montant de l'effet entre le jour de négociation et l'échéance. Conséquence, bien entendu, la banque, évidemment, va se rémunérer. Est-ce que vous comprenez ? Que la banque va se rémunérer parce qu'elle vous a escompté l'effet. Est-ce que vous comprenez qu'en escomptant l'effet, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous vous souvenez de la définition de tout à l'heure ? Elle se prive de l'argent qu'elle pourrait placer ailleurs, puisqu'elle vous le donne, elle ne l'a plus. Donc, en échange de ça, elle va se rémunérer. Donc, la banque va payer pour l'effet escompté, évidemment, un prix légèrement inférieur à la valeur nominale. Autrement dit, ici, en cas d'escompte, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la banque, en fait, ne va pas vous payer l'intégralité de ce qui est écrit sur la valeur nominale de l'effet. Elle va faire ce qu'on appelle des intérêts précomptés. C'est-à-dire, par exemple, on va voir avec des exemples, bien sûr, vous escomptez un effet, je dis n'importe quoi, de 10 000 euros, d'accord ? Eh bien, la banque, par exemple, va vous donner 9 500 euros. Les 500 euros correspondront aux frais d'escompte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout le problème est, là, j'ai donné un exemple comme ça en l'air, comment on fait pour calculer les 500 euros exactement ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre, d'accord ? Eh bien, donc, elle retient un intérêt que l'on appelle l'escompte. Le mot escompte, aussi, désigne, en fait, soit l'opération de négociation de l'effet elle-même, soit l'intérêt retenu par la banque. L'escompte, c'est escompté l'effet, c'est aussi le placer à la banque pour qu'il soit escompté, mais l'escompte, c'est aussi le montant des intérêts que vous prend la banque. Et donc, l'escompte commercial. Alors, principe, l'escompte commercial est celui calculé en pratique par les banques. Donc, c'est un intérêt simple qui est proportionnel à la valeur nominale de l'effet. Et donc, si on désigne par E, l'escompte, VN, la valeur nominale de l'effet, c'est-à-dire la valeur inscrite sur l'effet. T, le taux d'escompte relatif à l'unité de temps. Petit n, le délai, alors attention, là maintenant, il faut faire attention, ne pas se tromper. N, le délai entre le jour de négociation et l'échéance, mesuré avec la même unité de temps, bien entendu. Et bien, dans ce cas-là, l'escompte, c'est-à-dire ce que vous retient la banque par rapport à la valeur nominale de l'effet, l'escompte, c'est la valeur nominale multipliée par le taux, multipliée par N. Et, attention, la durée de l'escompte correspond au nombre de jours qui séparent la date de mise à l'escompte de l'effet de la date d'échéance de l'effet en négligeant la date de remise, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du premier jour et les mois sont retenus pour leur nombre de jours exacts. C'est exactement le même principe que pour les intérêts tout à l'heure. Quand on met un effet à l'escompte, on ne compte pas, la banque, si vous voulez, ne compte pas le jour où vous l'avez mis. Vous êtes d'accord dans le nombre de jours ? Vous me suivez ? Par contre, elle compte le dernier, la date d'échéance de l'effet, et les mois sont comptés pour leur nombre de jours exacts. D'accord ? Je le fais exprès. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de faire comme ça. Comme ça, ça vous montre qu'on fait tout le temps pareil. D'accord ? Comme ça, on applique le même raisonnement partout. Et la somme perçue par le bénéficiaire de l'effet escompté, ça s'appelle, attention au vocabulaire, la valeur actuelle de l'effet. Et la valeur actuelle de l'effet, c'est la valeur nominale moins l'escompte. Entendez la valeur actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je veux escompter un effet auprès de la banque, vous me suivez ? Dont la date d'échéance est dans un mois, la valeur actuelle, c'est combien vaut cet effet ? C'est-à-dire, combien va me donner la banque ? Et combien va me donner la banque aujourd'hui ? Elle va me donner la valeur nominale moins l'escompte, tout simplement. D'accord ? Alors, je vous précise quelques remarques. En réalité, la banque retranche de la valeur nominale non seulement l'escompte, proprement dit, c'est-à-dire les intérêts, mais aussi des commissions et de la TVA. Et bien ça, nous le verrons dans un module spécifique que j'ai écrit qui s'appelle la trésorerie, un des chapitres sur la trésorerie, où on verra en long, en large et en travers ce problème et ce que ça engendre, notamment comme coût. Et en plus de ce que je viens de dire, nous le verrons à ce moment-là en détail, les banques rajoutent souvent ce qu'on appelle un ou plusieurs jours de banque. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire en français que je remets à l'escompte un effet aujourd'hui, vous me suivez ? Dont la date d'échéance est dans théoriquement 20 jours, vous me suivez ? Et bien, je retire la date d'aujourd'hui, ça fait 19 jours par exemple, et bien la banque va me rajouter un ou deux jours d'escompte, c'est-à-dire un ou deux jours de plus, ce qu'on appelle donc des jours de banque. Et l'usage est de compter l'année sur 360 jours. Quelques exemples, on escompte un effet de 250 euros échéant dans deux mois. Est-ce que vous voyez que dans deux mois, c'est deux douzièmes d'année au taux annuel de 9% ? L'escompte, ça va être quoi ? C'est-à-dire, si je le présente sous cette forme, vous voyez, vous allez voir, ça ne se présente jamais comme ça théoriquement. C'est-à-dire qu'avec l'escompte, il y a toujours des jours précis. Là, je dis dans deux mois pour vous montrer. Donc, quand on vous le présente sous cette forme, je vais calculer 250 fois 0,09 fois 2 douzièmes, ça fait 3,75. Donc, la valeur actuelle de l'effet, dans cet exemple simple, c'est 250, la valeur nominale, moins ce que vous a retiré la banque, 3,75, ça fait 246,25. Est-ce que vous me suivez ? Mais ça, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est trop simple, trop simplifié. Dans la réalité, regardez cet exemple maintenant. C'est plutôt ça. On escompte le 23 septembre, au taux annuel de 12%, un effet de 350 euros, échéance fin décembre. La banque rajoute un jour d'escompte, qu'on appelle jour de banque. Je vous ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Calculons le délai petit n de l'escompte. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les mois sont comptés pour leur nombre de jours exacts. Vous me suivez ? Et qu'on ne comptait pas le jour de remise à l'escompte. Quand est-ce que l'effet a été remis à l'escompte ? Le 23 septembre, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ? Alors regardez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. En septembre, il y a 30 jours, on est bien d'accord. Il est mis le 23 septembre, on ne compte pas le premier jour, donc j'ai le droit d'écrire, du 23 exclu au 30 ou du 24 inclus au 30. Encore une fois, ça ne fait pas 6, ça fait 7. Le 23 septembre, on est mis le premier jour de remise à l'escompte. Oui, oui, non mais c'est pas fini, oui, oui, non mais là, moi pour l'instant, là, je fais ce que je dis. Je compte les jours comme je vous ai dit de le faire, on ne compte pas le premier jour. Et pourquoi ça risque de ne pas marcher, Sébastien ? Parce que, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Oui, c'est pas Sébastien, c'est ça ? D'accord. Son prénom, c'est ? Nicolas, pardon. Nicolas, pourquoi il ne faut pas penser comme ça ? Parce que le nombre de jours n'est pas forcément de 1, il peut être de 2. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, si on ne parle pas de jours de banque, on n'en invente pas, hein ? On n'en invente pas, parce que ça, éventuellement, ça peut se décossier. D'accord. Donc, regardez bien. Donc, du 23 exclu au 30 ou du 24 inclus au 30 inclus, ça fait 7 jours. En octobre, 31 jours. En novembre, 30 jours. Cette fois-ci, j'ai dit que la date d'échéance était fin décembre, donc c'est-à-dire le 31 décembre, est-ce que vous me suivez ? Et dans cet exemple-là, on me rajoute un jour, ce qui fait au total 7 plus 31 plus 30 plus 31 plus 1, ce qui fait 100 jours. Vous voyez, là, j'ai bien, j'espère que vous le voyez, tout détaillé, pas comme certains vous donnaient le résultat et débrouillez-vous pour le retrouver. Je vous donne le détail, d'accord ? 100, et donc l'escompte, du coup, c'est 350 fois 0,12, 12% par an, multiplié par 100 sur 360, ça fait 11,86, qui veut dire que le 23 septembre, si vous escomptez l'effet ce jour-là, vous allez percevoir uniquement 338,24 au lieu de 350. La différence entre les deux, 11,66, ce sont les intérêts que la banque vous a pris, vous êtes d'accord ? Attention, on le verra dans le chapitre spécifique là-dessus sur la trésorerie, malheureusement pour vous, la banque ne va pas se contenter de vous prendre ça. Elle va vous prendre aussi ce qu'on appelle des commissions de manipulation, des commissions diverses, sur lesquelles il y a plus ou moins de... Enfin, sur certaines commissions, il y a de la TVA, etc., etc. Là, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'aux intérêts, on est d'accord ? Alors, une remarque, ça, c'est ce qu'on appelle l'escompte commercial. Soyez attentifs, on peut vous poser une question de cours là-dessus. Je viens de vous dire, c'est l'escompte commercial. Maintenant, on appelle aussi ce qu'on appelle... Excusez-moi, on appelle ce qu'on appelle... On appelle l'escompte rationnel un escompte qui serait proportionnel à la valeur actuelle de l'effet. Eh bien, ce mode de calcul serait équivalent à celui d'un intérêt, mais, soyons clairs, l'escompte rationnel n'est pas utilisé en pratique. C'est juste une curiosité mathématique. Donc, je ne vais pas vous embêter avec cet escompte rationnel, puisque ce n'est pas ce qui se fait dans la pratique. Voilà. Merci.